L'interface de tous les modules Symfony Essential est exactement la même. Nous avons un énorme bouton central, plus en dessous, 4 sliders, avec, selon les familles, des réglages différents. Pour la famille de toutes les cordes, ici ce sera le string ensemble essential, mais nous avons le réglage de la dynamique, mais nous avons le réglage de la dynamique qui est par défaut assigné à la molette de modulation comme nous le voyons en bas de notre clavier, ce qui permet de travailler l'expressivité de notre jeu et ainsi reproduire au mieux le véritable instrument. Je plaque un premier raccord, vous voyez les jeux doucement, et je monte la mallette de modulation pour donner plus d'expressivité. Je termine en baissant doucement et je relâche les notes. Et ainsi, j'ai un effet de réalisme qui est accru en utilisant cette molette dynamique. Le slider expression situé en dessous règle la plage d'utilisation de la molette. Si j'ai un pourcentage de 14%, vous voyez, je la mets en bas, j'entends quasiment rien, et je monte. Et à fond, je n'irai pas plus loin que la plage déterminée dans l'onglet expression. Alors là, je le mets à fond. Ensuite, l'attaque de nos notes, par défaut, elle est à zéro. Mais par exemple, avec des notes extrêmement fortes, si je mets l'attaque à fond, je vais avoir une attaque progressive pour jouer des notes très fortes. Donc ça, ça peut être très pratique en combinaison avec la dynamique en fonction de l'expressivité que je veux donner, bien entendu, à mon jeu. Je remets une dynamique standard. Release, c'est quand je relâche les notes. Plus je mets le release bas, ici complètement à zéro, et quand je relâche, ça m'étouffe vraiment la queue de mes notes. Un release très court va me permettre d'étouffer l'ambiance de pièce qui est par défaut dans ces banques Symfony Essential pour pouvoir appliquer une autre reverb ou les marier à d'autres instruments, comme par exemple dans un contexte pop. brightness, pour terminer, va me permettre de régler le brillant de la banque ou la rendre plus sourde, plus sombre en fonction de ce que je veux faire et en fonction, bien entendu, du contexte. Ça agit un peu comme un petit equalizer.